Bon on va voir ça, on va voir ça Et Esteves lui de toute façon est tout seul C'est le seul espagnol, il y a aussi Rui Silva le portugais si ça va pas vite Rui Silva aura son mot à dire, Michael East aussi l'anglais Et ça va partir vite avec un départ de Kiprono Soncock Oui ben je vais vous dire Je sais pas s'ils vont pas faire la course d'équipe les Kenyans Mais en tout cas c'est parti très très fort avec Reyes Esteves en deuxième position Ça calme, ça calme, il est passé devant, il a fait un bon 150 mètres et maintenant ça calme Parce que c'est vrai que celui qui va mener un premier 800 mètres sur des bases folles Fait fi de ses chances Hicham complètement à l'extérieur Et Bernard Lagathe lui il a pris la corde, il a pour l'instant La meilleure place La meilleure place Alors Vandimou l'Ethiopien également Alors que Hicham El-Grouj c'est assez rare quand même Est obligé de faire pratiquement la course dans le troisième couloir Oui mais 45 secondes, vous savez 45 c'est les bases de 3.45 Patrick Donc à cette allure là il n'y a pas trop de soucis C'est un bon coup pour Uysilva le portugais et pour Ivan Echko l'ukrainien Si ça accélère pas trop mais ça accélère maintenant Ils vont faire la même tactique que sur 3000 mètres ce type C'est à dire un premier coup violent d'accélération maintenant d'accélérateur Oui une minute là pour l'instant au 400 Donc rien n'est parti, rien ne s'emballe D'ailleurs regardez Esteves qui revient Oui oui Il se promène un petit peu l'Espagnol pour l'instant Il fut à une époque champion d'Europe On ne l'oublie pas, battu par un millième ensuite par un certain Medibala Voilà exactement et Reyes Esteves qui passe en tête pour l'instant Avec Hicham maintenant qui a retrouvé sa place, celle qu'il aime C'est à dire juste légèrement décalé en attente Oui mais ils sont tous là Patrick Donc il va falloir que peut-être Hicham mène les derniers 800 mètres Durcisse la course et vous savez aussi qu'à ce jeu là Il s'est fait quand même battre à Zurich par Bernard Lagatte Mais ceci dit il a eu une demi-finale un petit peu moins vide que celle de Lagatte Et peut-être il est un petit peu moins fatigué Allez Hicham il va peut-être passer là, il va falloir 800 mètres à parcourir Hicham El Guérouge qui vient se mettre à hauteur de son adversaire numéro 1 Bernard Lagatte Hicham a son destin en main maintenant Il lui reste deux tours pour aller chercher l'Eurolympique Il accélère maintenant progressivement Bernard Lagatte en deuxième position Reyes Esteves, Vendimou l'Ethiopien juste derrière Et Ivan Echko l'Ukrainien Ça y est, il va refaire le coup de la demi où il avait fait un 400 mètres en 55 secondes là sur l'avant dernier Hicham donc qui durcit la course comme prévu maintenant Va-t-il pouvoir tenir tout seul en durcissant cette course Bernard Lagatte en deuxième position maintenant Vendimou l'Ethiopien toujours dans le coup Reyes Esteves, ça a l'air très très bien Il est bien Esteves, Esteves est très très bien Ivan Echko aussi l'Ukrainien, attention à lui Ivan Echko qui est capable de terminer très fort Hicham qui augmente encore la cadence Oui il essaie de mettre un petit écart entre lui et Lagatte C'est là où il était très fort les autres années C'est à dire que lorsqu'il partait là effectivement Il y avait 26 sur ce 200 mètres Ça y est il est parti Hicham, il a lancé au 400 mètres Mais Bernard Lagatte est toujours derrière Hicham El Guérouge qui va maintenant donner tout ce qu'il a Bernard Lagatte en deuxième position Ivan Echko en troisième position et c'est Reyes Esteves L'Espagnol qui relance Hicham n'arrive pas à creuser l'écart encore Il en remet encore une petite couche Mais Bernard Lagatte est toujours là Ivan Echko aussi Oh ça va être dur et ce qu'Hicham va connaître Il va connaître la bénédiction pour la troisième fois consécutive Pour l'instant c'est toujours bon Mais Bernard Lagatte est en embuscade Oh ça va être terrible là Ça va être terrible oh là là Lagatte qui va peut-être se porter à hauteur d'Hicham Qui commence à coincer Silva qui revient derrière Et oui Silva le portugais qui est là Bernard Lagatte qui est en embuscade dans la position du chasseur Mais il résiste Hicham il résiste Il résiste Hicham résiste mais ça va Oh c'est terrible c'est arrivé c'est bon Allez Hicham 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 Ouais Il va l'avoir il va l'avoir Il l'a Il l'a Il l'a fait Hicham El Guirouge l'a fait Au bout d'une course absolument 51-91 le dernier Le dernier de 400 C'est fabuleux Inoubliable Quel bonheur qu'Hicham soit enfin récompensé Il est assouvi maintenant Oh il a fait Il peut maintenant se retirer en paix Hicham El Guirouge enfin Et champion olympique Et regardez les Kenyans Qui viennent l'embrasser Quelle image Quelle image et quelle course Incontestablement Ce sera l'image De l'athlétisme Ici à Athènes Vraiment je crois pas Regardez Hicham en pleurs Dans les bras de Bernard Lagatte On ne peut pas imaginer Une image plus forte Patrick Jeux spécialistes Après 6 rangs J'imagine 1'18 le dernier 500 Et sa saison vous le savez Stéphane n'a pas été facile Il a eu des problèmes d'allergie Des problèmes de mise en rythme aussi Alors est-ce qu'il va doubler Le 5000 aussi maintenant Parce que maintenant Je vais vous dire C'était la seule chose Qui manquait à sa carrière C'était la seule chose Qui lui manquait Lagatte a fait une course fabuleuse Fabuleuse C'est un gentleman Fabuleux Lagatte 3'34'30 Il a permis à Hicham De se grandir encore aujourd'hui C'est grâce à Bernard Lagatte Que Hicham a pu se grandir Encore aujourd'hui Par contre il a fait cela Tout seul Stéphane Il a mené les derniers 800 mètres Avec un dernier 600 En près d'une 18 Je n'ai pas souvenir De quelqu'un qui mène De cette manière là Du moins les derniers 600 mètres Seul devant Et qui puisse l'emporter Sous-titrage ST' 501